Bonjour, le but de cette vidéo est de vous montrer comment on pourrait partager un travail afin de faciliter l'enseignement à distance. Alors, j'ai ouvert l'application de la ligne numérique, de la droite numérique je devrais dire, dans l'application Math Learning Center. J'ai pris le temps avec le T ici d'écrire ma question, ma conseille aux élèves, et vous voyez qu'on peut grossir la grosseur du texte et le faire juste en une ligne en jouant ici. Alors, pas de problème. Maintenant, l'élève, je vais envoyer ce travail-là à mes élèves. Je vais aller en bas à droite dans le partage, et ce qui est intéressant, ça se fait en temps réel. Alors, je pourrais partager le lien si vous avez un Google Classroom, si vous voulez l'envoyer par courriel, ou si vous avez accès à T, vous copiez le lien, ou vous pouvez aussi leur dire aux élèves, aller sur cette application-là, et ils vont accepter d'aller mettre le code. Alors là, ça c'est le travail de l'enseignant, pardon. Bon, je vais juste, j'ai ouvert une deuxième page, comme si j'étais l'élève. Alors, l'élève maintenant, il dit, ok, je dois aller là, je vais dans l'application, et il a reçu un code de son prof, alors il va le copier, et le code du prof va permettre d'ouvrir, donc, le travail avec la consigne. L'élève ici doit illustrer l'équation, donc, comme c'est la droite, je veux prendre le bon, alors je veux que, exprimer le nombre 31. Oups, pardon, je voulais l'étirer. Alors, je vais exprimer 31. Alors, j'ai 31. Je veux exprimer maintenant, excusez-moi, je veux revenir en arrière. Alors, je vais faire ici un CTRL Z. Alors, pour bouger sur la droite, il faut que je revienne en haut ici. Alors, on voit qu'on peut voir jusqu'à 50, mais je reviens. Alors, deuxième chose que je veux faire, je veux faire une jambe, mais mon jambe, moi, je ne le veux pas ici. Je le veux en bas, puis je veux qu'il soit à l'envers, je veux qu'il soit une soustraction. Alors, je vais le partir à 31. Et là, bien, l'élève peut compter pas à pas, mais il pourrait dire, OK, ici, j'ai un groupe de 10, je veux 18. Alors, par exemple, je veux un deuxième groupe, 10, 18, ça va être ici. Et là, bien, il pourrait prendre son crayon et venir écrire à la main ou avec le texte. Si on veut avoir les équations, on va prendre ça ici, puis il pourrait venir écrire. J'ai bien illustré que 31 moins 18 égale 12. Done. Et il pourrait même écrire que c'est sa réponse. On va le mettre pour qu'on le voit bien. Alors, maintenant, il voudrait le retourner à son enseignant. Alors, il va peser lui aussi à son tour partagé. Le code va se créer. Et là, bien, vous pourrez convenir avec vos élèves. Est-ce que vous voulez qu'il vous envoie un lien? Ou si il vous envoie un code et vous pourrez l'ouvrir. Alors, vous pourrez recevoir le travail de vos élèves comme ceci. Alors, j'espère que cette vidéo va vous éclairer et vous donner le goût de travailler à distance avec ce genre d'application. Bonne exploration! Bonne exploration!